Bonjour! Live avec Dominique Morin et Jean-Claude Radio X Il y a du yé? Ah! Il y a pas il yé, il yé, il yé? Bon, tu fais ton boulet? Ah, ça y est, je fais de la charme de main. Intimidateur. Si, le moindre moment, vous êtes au Québec depuis, quoi, 2-3 ans? Ah, c'est un bon 2-3 ans. C'est même plus que ça. Je pense que c'est un reportage de 2011. Eh, tabarouais. Ah, c'est vrai, on faisait des appels. Bon, regarde, là, on est mal parti. Avec Sam Bono. On va placer la situation tout de suite. Là, c'est sûr que les codes sont nommés un peu à la pouce que me veux-tu. Ouais, je vais te les expliquer. Tu 3, 4, 5, là. En tout cas, c'est des chiffres. Mais c'est des codes de l'homme qui s'appellent comment, Marc? C'est M. McDermott. Marc McDermott. Ou McDermott, pour les intimes. Marc McDermott, c'est qui? C'est lui. J'en marque beaucoup de véhicules, une dizaine de véhicules, les camionnettes. Ouais, c'est un peu plus placable. Ah oui, ça peut tout aller sur la route, ça? Oui, ça peut tout aller sur la route. Il y en a de magane en tabacouette là-dedans. Je suis mécanicien. Ah, vous les réparer? Oui, je les réparer. Vous les mettez en état? Oui, c'est à moi, ces trucs-là, là. Parce qu'il y a beaucoup de ferraille dans les boîtes des camionnettes. C'est des morceaux de spur. OK. Je suis mécanicien, je viens de te dire. Je suis mécanicien. Vous allez les revendre éventuellement? Non, ils ne vendent pas mes droques. Voilà. Vous les gardez? Oui, je les garde. Ils les gardent toutes mes droques. Ils les gardent toutes mes droques. Je les laisse à la plaquer. Je m'encore, dis-tu, moi? Mais bon, ça, oui. C'est qu'elle fait la merde. Hé, attends, les yeux lusés, c'est quels, là? Faut écouter ça, là. Je pense que c'est le deuxième, là. Mais c'est parce qu'il y a pas mal d'affaires qu'on sent que le journaliste de TVA, on s'entend... C'est légendaire, là. Il s'en est permis un peu, puis... C'est légendaire. Je m'excuse, mais ce reportage-là au complet, ça n'a pas de prix. C'est le gars qui a fait ça. Je ne sais pas si c'est qui, là, mais c'est... Faut lui donner un trophée, une plaque, une chose. Faut lui donner. C'est bravo pour l'être vu avec le gars, j'ai le doigt, là. Oui, mais en même temps, il y en a qui le blâment aujourd'hui. Ben là, c'est ça. Je veux juste qu'on ait du fun encore un peu, là. OK. Avant de se blâmer, par là-bas. On va écouter un autre code. Après ça, on va se flageller, là. Fait qu'il n'y a aucun problème. La ville vous aime. Un petit baveux en bas, là, ça dort, là. Qui a fait de la merde, là. Puis je pense que c'est lui qui a fait de la... Qui m'ont... Comment j'ai dit ça? Il a joué un jeu de mots. Il a joué un jeu. C'est quoi le jeu? Le jeu, c'est ça, il m'a fait de la merde. Rénoncer le voisin juste pour faire du tout. Bon, moi, il est jaloux. Ah, il est jaloux? Peut-être, je ne sais pas, moi. En tout cas, moi, je m'en fiche bien. Mais sérieux, il faut que je sois honnête, là. Le journaliste, c'est aussi drôle, là. Oui, c'est ça, mais c'est ça, je te dis, lui... Lui, il ne lâche pas par la toute, là, tu sais. C'est quoi le jeu? Un jeu de mots. Tu sais, il est du temps content, c'est très drôle. Il fait par exemple un peu. Le gars a joué un jeu de mots, man. Fait de la merde. Non, mais c'est... C'est incroyable. Puis c'est des vieilles codes, j'ai écouté ça mille fois, je trouve ça encore drôle. Comment il s'appelle le jeu? Il doit. Parce que là, maintenant, il faut expliquer aux gens, en passant, celui qu'on entend, maintenant, il y a même un jeu de société qui s'appelle « J'ai le doigt ». Non, mais si vous avez Facebook ou si vous êtes sur un média social, peu importe lequel, vous avez vu des memes, vous avez vu des photos où c'est marqué « J'ai le doigt », ça vient de là, là. Ça vient de lui parce qu'il a le doigt d'avoir des chars. Entre autres, là. Je suis mécanicien. Je te l'ai dit, je suis mécanicien. Puis dernièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais justement, sur les réseaux sociaux, comme tu dis, les memes sont de plus en plus présents de « J'ai le doigt ». Il y a des montages aussi. Mais c'est bizarre que ça arrive en mode, moi, dans ma tête, c'était comme un peu pas assez date, là. Puis je vois ça revenir, je te voyais, on est rendu ailleurs, là. Mais c'est comme une fauche à l'aise, c'est immortel, là. C'est parce qu'on a ressorti comme les plus gros vidéos virales des dernières années du Québec, puis on dirait que ça lui a comme donné une deuxième spin. Puis avec la création de memes, parce qu'on peut créer des memes maintenant, bien, il y en a plusieurs qui répondent ça, là. Tout le monde en fait. Bien, écoute, je croise mes doigts pour que la dernière cote soit celle de l'huile usée. Je ne sais plus. Il y avait des réservoirs d'essence ici en arrière, il n'y a pas de ça si longtemps, il y avait des moteurs, il y avait de l'huile usée. L'huile usée. Il n'y a pas de l'huile usée, c'est-ce que ça? Non. Non, qui mange donc dans la marde. Qui mange? On pourrait jouer à qui, quoi dit M. McDermott? Il y avait des réservoirs d'essence ici en arrière, il n'y a pas de ça si longtemps, il y avait des moteurs, il y avait de l'huile usée. L'huile usée? Oui. Il n'y a pas d'huile usée, c'est-ce que ça? Non, non, qui mange donc dans la marde, qui mange dans la marde, royalement. Excusez-nous, là. Royalement. Cachez, moi. Les moteurs, je les ai aboutis, les moteurs. J'ai le droit de les aboutir, les moteurs. J'ai abouti des trocs, j'ai le droit d'abotir des moteurs, hein. Puis là, comme c'est là, je n'ai même pas fait une job dans mon garage, en gros. Parce que je n'ai pas de temps, parce que mon électricité n'est pas fini dedans. Puis le mec qui m'a l'étricé sur les dents, m'a commencé à faire mes trocs. Comme c'est là, mon électricité n'est pas fini dedans. Puis c'est une marde-là qui se promène, là, on va en finir un jour. C'est quand on coupe ça de rétro, là. C'est quand on coupe ça, je passe le collègue. C'est quand on finit. T'as mis. Ouais, je t'ai curé, là. C'est vrai que c'était long, par contre, là. L'entrevue dure près de 4 minutes. Ah non, c'est interminant. Il y a un diffusé au complet. C'est ça. C'est interminant. Il l'avait diffusé au complet. Wow. C'est un chef-d'oeuvre, tu sais, en même temps. Mais là, bon. OK, là. C'est un chef-d'oeuvre. Mais il faut reprendre nos sens, parce que derrière, il y a un être humain. Oui. Et cet être humain, Mark McDermott, mais... Tu vas l'avoir, McDermott. Oui, mais il faut le dire à la Québécoise. C'est ça qui est le fun. OK, Mark McDermott. Mark McDermott. Oui. Il n'est plus capable. D'ailleurs, il pourrait appeler la ligne « plus capable ». Il n'aurait long à dire. Donc, Mark McDermott, qui a rendu très populaire l'expression « je vais le doigt », a été interviewé par le journal « le doigt ». Oui, c'est ça. Ça ne s'invente pas, là. Ça ne s'invente pas, mais c'est un peu un cri. Parce qu'il y avait aussi un article dans la presse. C'est un cri à l'aide, là, qui lance. Un cri du cœur. Donc, on écoute Mark McDermott, qui est tanné. Qui est tanné de sa vie. On écoute. Il n'y a plus de vie pour rien. Il n'y a plus rien. T'es comme... C'est un petit commentaire aux médias qui veulent faire du web. Si c'était possible, on va y avoir des extraits qu'on peut écouter. C'est parce que le son était horrible. Moi, je ne pensais pas que c'était si pire que ça. On est comme sur le bord d'une rivière. Oui, c'est une bonne idée. Avec un micro approximatif. On va aller taper ça sur le bord des chutes. Maman Rancy, ça va être écoeur. Donc, voici. On va essayer d'écouter pareil. On écoute. Il n'y a plus de vie pour rien. Il n'y a plus rien. Tu sais, quand... Que ce soit les deux joueurs, je vais. Je vais à Montréal. Je vais à Ottawa. Je vais à Milwaukee. Je vais tout ce que tu veux. Ils me connaissent tous. Tout le monde me connaît. Ah, ça m'a chassé. Je suis tanné. Je suis vraiment tanné de ça. Je suis vraiment tanné. En premier, tout, c'était des jokes. Là, c'est rendu qu'ils font des jeux. Ils font toutes les petites toileries. Ils font des affaires que je déteste. Tu sais, il y a des affaires. C'est comique. Ça ne fait pas de monde. Ça ne fait rien. À ma salle, c'est rendu que ce n'est plus des jokes. Il est tanné. Oui, il est tanné. Puis, honnêtement, il est moins deep dans l'extrait-là que dans le texte. Tu sais, dans le texte, il parle de sa fille qui s'est écœurée à l'école. Ça, ça n'a pas de bon sens. Mais ça, en passant, tu sais, là, on a écouté des extraits, on a ri. Tu sais, j'espère que personne va partir pour aller, je veux dire, écœurer sa fille avec ça. Ça, c'est comme, à un moment donné, le petit Jérémy. Tu sais, le petit Jérémy, on a écouté des jokes. Puis, on a dit, il chante mal. Puis, on a ri. Mais ça restait dans le bon enfant. C'est drôle, regarde, écoute, le petit gars. Puis, les jokes à Mike Ward. Mais c'est quand j'ai vu des commentaires, les gars, sur la page Facebook du Rockfest. Tu sais, qui a été bouqué pour aller jouer une toune métal au Rockfest. C'est une performance, c'est ça. Hey, pas de farce, là, le souffle m'a coupé. Je fais, hey, tu ne peux pas dire ça pour vrai sur un média social sans te faire arrêter par la police. Il y a du monde qui parlait carrément. Écoute, je n'ai pas mot pour mot, je n'ai pas le texte, mais de le tuer et de l'enterrer sur le bord de la rivière des Outaouais. Oui, il disait de lancer des roches, des bouteilles de bière. Des bouteilles. Il y a un gars qui dit, je vais péter mes bouteilles et je vais les lancer dans la face. Voyons. Ce n'est pas de l'humour, c'est ça. Ben non, ce n'est pas drôle. Il n'y a rien d'autre. C'est quoi la joke, là-dedans? Lui, on ne se rend pas jusque-là, mais quand même, on parle de sa fille qui se fait écœurer à l'école. Il y a plein de gens qui s'est rendu comme un pèlerinage. On va chez lui. Il se fait appel à la nuit. Ce n'est pas des jokes, le monde va chez lui. Mais ça, si c'est respectueux, c'est drôle, là. Moi, je n'aimerais pas ça. C'est sûr que j'en ai dit des niaiseries. Je ne te parle pas d'aller coucher en dessous de sa galerie ou de rentrer chez eux en prenant des photos et en criant. Tu sais, quelqu'un qui passe en avant et dit, tabarouette, c'est le remblai illégal. Prends une photo du remblai et ils s'en vont. Ils doivent crier. J'ai le doigt, j'ai le doigt. Ça doit être fatigué. C'est drôle. On dirait que les gens ont de la misère à établir la limite. C'est ça. En dire, mettons, Jérémy, je ne l'aime pas. Puis dire qu'ils chantent mal. Et aller dire, je vais l'enterrer mort sur le bord de la rivière. Tu sais, voyons, man. Où est-ce que tu n'as pas saisi la limite du bon goût, mettons, ou de l'acceptable. On va y aller avec l'acceptable. Tu sais, quelque part, il y a du monde qui a manqué un bout dans l'éducation. Tu dis, le monde rit de lui, tout le monde fait des blagues un an et d'une soirée. Moi, ma tante, je suis nette, je l'assurerais. Tu sais, rien de drôle. Pourquoi tu dis ça? Ah, excusez, mais là, vous faisiez des jokes. Mais c'est du moussi. Ben non, ce n'est pas une joke. Ce n'est pas drôle. Mais d'écouter la vidéo, de trouver ça drôle. Ben là, c'est drôle. De faire le step aller jusqu'à l'appeler. Ben écoute, Sam Bono l'a fait souvent. Oui, c'est ça. Puis Babu aussi. Maintenant, c'est quasiment l'endroit de son chroniqueur. C'est ça. Mais il ne l'appelait pas en pleine nuit, par contre. Non, non. Il l'appelait en après-midi. Non, non. Il ne l'appelait à 20 ans, on va te mettre en ondes. C'est ça. Parce que, tu sais, c'est la preuve qu'il est rendu vraiment une superstar. Parce que dans l'extrait, on n'entend pas tout ce qu'il dit. Mais il dit qu'il est reconnu partout. Puis ça, ça le fatigue. Mais tu dis Milwaukee. Non, non, c'est ça. Il a parlé, c'est là que je m'envoie. OK. Il dit, je vais à Montréal, à Milwaukee. Tout le monde me connaît. Non, il parle de Montréal. Oui. Il parle d'Ottawa. C'est clairement une superstar. Ben moi, là où j'entends Milwaukee. Manny Wacky. Ah, Manny Wacky. Il est comme une débarque. Je n'ai rien contre les gens de Manny Wacky. Il me dit, quoi que s'est passé? Parce que vous êtes ciblé. Moi, si j'étais lui, j'irais sur le web. Je me ferais un mime. Puis j'irais, ma vie privée, je le dois. Pas juste ça. Moi, sérieusement, j'aurais fait un copyright. Une marque de commerce avec je le dois. Parce qu'il aurait pu faire de l'argent avec ça. Parce que là, le jeu de société, lui, il ne touche pas une scène. Oui, mais il change de nom. Le jeu de société. Ça ne sera plus, j'ai le doigt. Non, ça va s'appeler, j'ai plus le doigt. Le gars s'est excusé. Il a fermé la page Facebook du jeu. Ah oui, il se sentait mal. Parce que ce qu'on apprend, en fait, dans l'article du doigt, c'est que... C'est difficile, cette nouvelle-là. Ce qu'on apprend... Oui. Tu sais, il ne l'a pas eu facile, là, M. McDermott. Ça n'a pas été... À 10 ans, il n'allait pas à l'école. Oh oui, non, non. Quand tu lis le portrait de famille, tu sais, puis la vie du gars, c'est... Oui, peut-être que le journaliste aussi... C'est dans le vent, là. Peut-être que le journaliste, à la base, s'il y avait eu tout ce pédigri-là, d'avant, là, il n'est pas certain que l'entrevue aurait duré 4 minutes. Oui, il serait allé pareil, là. Tu sais, c'est une histoire de rembler illégal. En Outaouais, by the way, on est chanceux d'avoir l'Outaouais. Parce que de toutes les histoires, fucké qui sort, il y en a beaucoup qui viennent d'Outaouais. Oui, bien... Je ne sais pas si c'est le mix Ontario-Québec, je ne sais pas c'est quoi. C'est souvent le même journaliste, puis c'est le même réseau. Ah oui? Oui, mais... La dinde noire, là. Oui, mais je veux dire, on a le même réseau ici, puis... Il n'en sort pas des de même, là. Forcez-vous un peu, là. Ça nous prendrait une histoire de dinde, là. Oui, quelque chose, là. Ça l'a été bonne. Au moins, elle a eu son couch. Oui, en tout cas. Hé, vous aimez les camions, c'est bien. Vous aimez les gros camions, c'est encore mieux. Mais si vous aimez les Monster Trucks, c'est pour vous autres que je vous parle. Le Monster Spectacular débarque au centre Vidéotron. By the way, c'est ça dans ma vie, là, d'expérience de narration. Faire la voix pour les pubs du Monster Spectacular, c'est toute une expérience. On me disait toujours d'en mettre plus, 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 plus. Maintenant, je ne peux pas plus, là. C'est parce que c'est ça, le Monster Truck. Y'as-tu déjà été au Monster Truck? Puis là, ils m'ont dit, parfait, si tu dis que ce n'est pas plus, ça veut dire que c'est parfait. Y'as-tu déjà été au Monster Truck Spectacular? Je n'ai jamais allé. Ben, c'est vraiment plus, là. Surtout... Je ne sais pas si Black Stallion est là, mais... Oh, ça l'est même, là. Grave Diggers vont tout ça être là. Grave Diggers! Les camions monstres feront trembler les murs du centre Vidéotron. Les patrons, les spectateurs et les enfants vont capoter. Oui, les billets sont en vente sur Ticketmaster.ca, sur Gestev.com. Une présentation d'Arel Motorsport. D'ailleurs, c'est eux autres qui ont pas mal starté ça. Et c'est le 13 mai prochain, 29e édition. Oui, vous pouvez acheter vos billets, mais vous pouvez aussi appeler. Là, je flushe tout le monde. Je sais que tu n'es pas correct. En même temps, tu as le doigt. Buzzy. Oh, ça. Et voilà. Et j'ouvre les lignes à l'instant. 670-9098-1877-440-2474. Vous gagnez un billet, une paire de billets? Oui, une paire de billets. Une paire de billets pour le Monster Spectacular. Ça va être le quatrième appel, Larry. C'est parti. On va en poursuivre. Moray, l'ail, l'ail. Radio X. Tu trouves la chaleur insupportable. J'aimerais rester au frais cet été. Jusqu'au 5 mai, écoute Radio X. Radio X. Vous pourrez gagner un système de climatisation, installation incluse jusqu'à concurrence de 5000 $ offerts par Boucher L'Ortier. Radio X. En climatisation, c'est nous les experts. Réparation, entretien ou installation. 418-623-2323. Boucher. L'Ortier, on est de service. MorayLive, une présentation de Kenny Youpool. Ta batterie de voiture n'a même pas assez de jus pour afficher l'air. Chez Kenny Youpool, trouve ta batterie de remplacement à seulement 35 $. Amène tes outils et trouve tout ce dont t'as besoin. Le prix du gros et ses 21 concessions débutent le mois en force. Pendant 5 jours, tous nos véhicules en inventaire sont réduits.